Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nou épisode de Battle Brothers ! On se retrouve comme promis pour la petite bataille contre les brigands. Je vous ai épargné la poursuite, on se retrouve juste directement en combat. J'ai laissé la petite aperçue, parce que comme ça on voit qu'il n'y a pas de vilain nécromant. Et on n'est pas vraiment en forêt, alors qu'on était censé être plus ou moins en forêt. J'aimerais bien tirer sur quelqu'un d'autre que lui si je peux. L'autre qui a pris une position défensive, rien que ça, ça vaudrait le coup de reculer quoi, parce que ça va piquer. Bah du coup j'ai presque envie d'avancer direct, on y va. Ouais, il faut qu'on avance parce que lui avec son bâton il va nous choper sinon. Toi tu vas attendre deux secondes, ici du coup on va avancer là. Ok, il y a un mec planqué dans les fougères, c'est pas trop grave. On fera avec. Ils sont nombreux quand même hein les cons. Ici on va avancer là. On va mettre un petit coup rotatif des familles, parfait. Ici on avance là. On va commencer un peu à venir en renfort à Hildek et à vaguement souffert quand même. Ici pareil, alors on peut décapiter ce monsieur. Ah dommage raté. On va lâcher le chien pour qu'il nous aide. Qu'il tienne un peu les lignes parce qu'il y a quand même besoin de monde là. Ok, un mort, ça c'est parfait. Un petit coup de fouet ici. Alors là, j'ai bien envie d'avancer directement là. Quoi que moi je suis con, j'aurais dû avancer là. Je vais me foutre là plutôt. Ça sera bien plus intelligent. Ici par contre, je vais avancer là. Ok, c'est pas mal. Toi, tu fais rien de plus. Toi, il y a peut-être moyen. Si je t'avance ici. Oui, tu peux encore taper. Ok, ça touche. Hilda, je suis pas très très positif sur ses chances de survie. Mais bon. Ok, un tir visé qui rate. Parfait. Ok, le bouclier. C'est parfait aussi. Aïe. Notre équipement a pas eu trop l'occasion de se réparer non plus. Donc ça va pas aider. Alors, j'aimerais bien m'occuper de ce monsieur. Raté. Putain, on fait chier. Ici. On peut tirer sur ces gens, mais ils sont malheureusement planqués. On va essayer de diminuer un peu, pareil, la pression. Ok, un mort qui s'enfuit. C'est nickel. Ici, deux touches qui font bien plaisir. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement au contact du pocheur. Ah, parfait. Ce jet de morale de fou grâce à Hilda. Qui va reculer du coup, se mettre derrière parce que, au moins, ça fait des malus de toucher pour les tireurs adverses. Ici. Voilà. Un coup là. Ok, ils sont tous en train de s'enfuir. C'est plutôt pas mal. Il y a ici que ça résiste un peu. On va commencer à avancer un chouïa. pour essayer d'arrasser un peu les tireurs. Alors, toi, par contre, tu vas changer. Il n'y a pas photo. Tire-moi, stoppe-moi sur celui-là. Ici, un petit coup rotatif. Et on va commencer à avancer. Alors ici, on va se déplacer d'une case pour pouvoir toucher ces deux-là. Rater. Ici, on va diminuer un peu le monde. Donc lui, on n'est pas au contact, donc il se tire. Lui, pareil. Il y a moins qu'il se reforme derrière. C'est pas trop grave. Alors, est-ce qu'avec nos flèches, on peut tenter des trucs ? Oh putain, le coup à 9% c'est rare là. Ici, je voulais essayer de les diminuer pour qu'il puisse se déplacer plus facilement et charger par là. Mais visiblement, c'est un échec. Ah putain, attention, il y a lui qui n'est pas en fuite. Voilà. Maintenant, il n'a plus besoin d'être en fuite. Ici, du coup, on va taper un peu sur lui. Pas mal. Là, est-ce que j'ai moyen de me rapprocher de cette personne ? Tout à fait. Raté. Touché. Ici, on va rajouter des zones de contact pour qu'ils aient moins de chance de s'enfuir. Chopeau. Chopeau. Il a 67 PV. Il y a assez peu de chance qu'il se fasse one shot par l'autre là. On va lui mettre de la pression à l'archère. Ok, lui il se reforme. Lui aussi ? Non. Ok, il se tire. Il arrive à s'enfuir d'une case. Et du coup, avec tous les gens qui s'enfuient, tous les morts, c'est la teuf des jets de morale. Il a essayé de me repousser peut-être pour pouvoir s'enfuir. Ok, là on le colle comme ça. Quand il va essayer de se barrer, on aura des bonnes chances de lui faire mal aux fesses. Ici, on va aller faire en sorte qu'il ne serait enfui. Parce que lui, on ne l'a quasiment pas touché. Donc pour l'instant, il n'est pas du tout en panique, c'est pour ça. Voilà. Il commence à être efficace quand même nos amis. Courts par là, Chopo, même si tu n'as pas de bouclier. Tant pis. Ici, zut l'armure. Dommage. Ok, voilà. Le moral qui rebrise de nouveau. On est par là. Hop là. Ça ne sert à rien, on ne les aura jamais je pense. On va dire que ça c'est bon. On s'arrête là. Alors, on récupère un peu d'XP. On n'a pas de niveau. On a Hilda qui prend une blessure à l'épaule. Ah, on a récupéré une arbalète. Ça c'est cool. Un bâton. On a récupéré une dague également. Un petit peu d'équipement. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Le loot est assez intéressant. On va pouvoir typiquement équiper Hilda avec ça. Qui ne bouge pas trop de fatigue. Par contre, on commence à être blindé en équipement. Toi, tu vas récupérer ça du coup. Au niveau des casques. Des petits aquaton cap là. Ça. Ça passe à 69. C'est un peu just mais ça le fera. Bon toi par contre, il va falloir qu'on te mette vraiment de l'équipement léger. On va te filer ça plutôt. Merde. Ça te permettra de gagner un chouïa de fatigue. Parce que c'est un peu le drame. Toi, tu vas récupérer ça. Et au niveau de ça, on peut pas faire mieux que 30 sans fatigue de toute façon. On pourra lui donner ça. Mais non. On peut apuiser. Après, on pourra te filer une dague. Tu te battes à la dague. C'est pas fifou. On pourra pas te spécialiser. Mais au moins, tu reganes un peu en fatigue. Et les compétences sont un peu moins violentes en fatigue. J'ai l'impression. 12 et 20 et 7 et 20. On va te filer une dague. On va bien sûr réparer. Ensuite, nos mecs à l'arrière, par contre, on peut leur donner un peu plus de trucs potables. Et on va pouvoir salvage quelques trucs. On va salvage, ça on va salvage, ça on salvage, ça on salvage. Un arc, on va le virer. Ça, ça dégage. On a trop de 6, on va en virer. Pareil pour les bloodgeurs. Ce truc là, on s'en fout. Ce truc là, on va pas le réparer. Vu qu'on a un en rab, on va le virer plutôt. Alors l'arbalète. Est-ce que ça serait intéressant que t'es... Ouais, ça serait intéressant que toi t'aies une arbalète, carrément. Bon, le bonus de toucher quand même est intéressant avec l'arbalète. Donc on va lui donner à notre ami Dame Ned. Dame Ned qui a toujours un truc un peu pourri. Mais bon... On va pas se mentir. Niveau équipement, c'est pas la teuf. Euh non, ça on va pas le salvage, on va le donner à lui. Ah bah non, je suis con, il a déjà une dague. Tout le monde a un couteau là ? Ah Willy Ball, il a pas de couteau, mais bon... Il a ça, je ne sais pas pourquoi il a ça. Pourquoi t'as ça ? Pourquoi t'as ça ? Pourquoi t'as ça ? Du coup, tu vas prendre ce couteau plutôt. Voilà, j'ai bien enlevé le salvage. C'est parfait. On garde un arc. Ouais, c'est bon. On va se débarrasser de quelques crocs de boucher là. Parce que ça va se répandre un petit peu trop à mon goût. Les bleus de jaune, on va les virer. Ok. Retournons récupérer notre petite récompense. Hop là. Parfait. Rien de nouveau ici. Donc on est 12 avec eux qui, mine de rien, petit à petit, commencent doucement à aller mieux. On va le sortir de sa réserve lui. Et on va venir le mettre... On a une sacrée première ligne du coup. On va le mettre au milieu plutôt. Zanzag. Zanzag d'ailleurs qui pourra complètement aller derrière. On va pas lui mettre une arme à deux mains. On va aller se démerder pour qu'il garde un bouclier pour l'instant quand même. Ouais. Et toi, tu vas rester... Enfin quoi que, techniquement, lui est moins en danger. Non, on va mettre lui devant. Bon. Sors de ta réserve. Toi, retourne en réserve. On va mettre le petit lancier sur le flanc. Voilà. Parfait. Probablement qu'il se barrera pas maintenant, je pense. Bah non. On a dit que c'était bon. Ici, est-ce qu'on peut acheter des trucs maintenant qui nous aiment un peu mieux ? Tout est cher. Tout reste hyper cher. Mais bon, bah tant pis. Il va falloir qu'on achète un peu de grain. Pas vraiment le choix. C'est ce qui reste le moins cher. Ça fait un peu chier de payer une fortune pour... Des trucs de merde. Et on va prendre du coup... Ce truc là. Je pense pas, surtout qu'il y a de l'autre devant là, qu'on se fera attaquer. Donc on va probablement pas avoir le bonus de tête. Donc c'est vraiment de la merde. La récompense. Mais c'est pas grave. J'ai cru voir des trucs là, mais... Ok. On va pouvoir essayer de se faire une nouvelle ambition. Alors, on pourrait nommer un sergent ou essayer de choper les yeux d'une maison noble. On va essayer de choper les yeux d'une maison noble. Je pense qu'on est pas très loin. Ouais, on est à 1000. Donc, il y a moyen. Je crois que c'est 1000. Bon, voilà. La récompense est pourrie comme on s'y attendait. Mais au moins, on a changé de blade. On est dans un petit coin où il y a des prix assez intéressants. Ça c'est 265, c'est acceptable. Ah, et le pain est pas cher. On va se faire plaisir sur la bouche. On n'a plus de place. On n'a plus de place. Diam. Diantre. Diantre, diantre, diantre. Il faut qu'on vende 2-3 conneries. On va vendre un peu de carquois de flèches parce que ça ne nous sert à rien. On va vendre une fronde. Bon, il y a des trucs que j'aurais préféré salvage plutôt que vendre, mais tant pis. Je ne l'ai pas équipé, ce truc-là. Attends, ça doit être mieux que certains trucs que j'ai, non ? Complètement. Hop, voilà. Bon, du coup, il faudrait qu'on campe pour récupérer des outils. Parce qu'on aura l'air cons. Alors déjà, si j'enlève la pause 2 secondes, on gagne déjà 2 places parce que les outils que j'avais dans l'inventaire disparaissent. Et on est bien, niveau nourriture et compagnie. Qu'est-ce qu'on a ? Une livraison à Rottenbar. Ok, on retournerait à Rottenbar. 60 couronnes. Putain, les mecs. Lâchez-nous du blé, quoi. Les trois, ils ne veulent pas. On retourne là, du coup. Ça va nous faire visiter. Allez hop, c'est parti, les gars. Putain, les quêtes de merde. Vivement qu'on attire l'œil d'un noble. C'est 1050 qu'il faut qu'on ait. Et on est à 1070, 1778. Oh, il y a des gobelins ici. Est-ce qu'on pourrait pas se faire quelques petits gobelins ? Non, je sais pas, ils vont beaucoup trop vite. On ne rattrapera jamais. Ah, on a réussi notre ambition. Parfait. Les nobles nous donneront des contrats. Donc on va perdre, malheureusement, notre super skin d'occultiste pour devenir des mercenaires professionnels. Mais bon, c'est pour la bonne cause. On paye 105 par jour quand même. Faudra qu'on voit si on peut pas trouver des gens avec barter comme trait. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc que je voulais vérifier. C'était toi qui étais devenu cultiste. Putain. Ouais, mais c'est vrai. On peut pas voir tes traits. Faut que je sois en campement, il me semble, peut-être. Là, je vais peut-être pouvoir... Ah oui, j'ai cliqué. Non. Pourquoi je peux pas cliquer ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, merde, le jeu a planté. Euh, ok, c'est revenu. Oula, on dirait que le campement galère un petit peu. Bon, on va pas camper pour l'instant, c'est pas grave. Alors, 60 couronne, c'est de la merde. Mais on a un contrat noble, parfait. Un contrat normal. Et on a une procession de cultistes. C'est parfait, ça. Du coup, on a Landriche, le fanatique, qui est là. Oh putain, il a une bonne tête ! Une bonne tête de bien méchant. Donc pourquoi pas ? Regardons un peu c'est quoi nos quêtes. Alors, on va voir notre ami, le Stewards. Ah, ils veulent qu'on... Lâche-nous un peu plus de thunes, merci. Ils veulent qu'on défende contre les parties qui approchent. Ça, ça peut être intéressant. Et le contrat noble, c'est quoi ? Trois crânes. Ah, il veut qu'on bute... Oh là là, on a des Snarts, des Snasts, des espèces de saloperies. Ah non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas faire ça. Cette quête-là, on peut pas la faire. On est clairement pas équipés pour taper sur des machins avec des espèces d'armes vivantes. Par contre, on va embaucher lui. Qu'est-ce qu'il fait de beau ? Il a peur des bêtes. Ok, mêlée de Dexterous. Qu'est-ce qu'il veut dire qu'il va se battre en mêlée ? Toi, t'es guéri. Voilà, cette première ligne de fou. Bah toi, du coup, tu vas passer au Warband, je pense. Ou quoi que non, à la Sith, plutôt. Histoire de pas avoir non plus une ligne trop dingue. Et toi... Il y avait un bouclier, non ? Il y avait pas de bouclier ? Ah si, il est là, putain. Ok, en plus, il vient avec un équipement. C'est pour ça qu'il était aussi cher. C'est pas mal, du coup. Toi... Tu pourrais peut-être aller camper un peu à la réserve, du coup. Et filer ta lance... Aux copains. Ouais, on peut pas en faire un... On peut pas en faire un mec qui se bat demain. Avec son manus de défense, là. C'est un peu la violence. Bon, on a quand même quelques niveaux. Lucie qui prend un niveau. Oh, parfait. Plutôt des bons jets. Donc elle, par contre, ça serait un bon tank. On va cancel. On va te filer de la vie et du ça, plutôt. Hop, voilà. Au niveau des perques... Oh, mais t'as student ? J'avais pas vu Lucie, t'as student. On va te donner student, bien sûr. Bien sûr qu'on va te donner student. J'ai tellement plus l'habitude des gens qui ont ça. Alors, Turfing coupe crâne. Ah bah toi, par contre, pas trop de débat. Tu pourras devenir... Maître... Maître du cleaver. On pourra aussi passer au niveau d'après. Ennemis... Non, ennemis mercenaires, c'est un peu pourri. Remplir toute la fatigue quand la santé passe en dessous de 50%. Tiens, c'est marrant ça. Donc ça, c'est pour augmenter la taille de l'inventaire. Donc ça, c'est comme Nimble. Par contre, c'est pas compatible avec Nimble. Ça, ça fait quoi ? Nimbley dodging ou deflecting. We're needed to glance in it. Ouais, beauf. Berserker. On va te spécialiser en cleaver. Parce qu'on est quand même là pour couper des crânes. Non, pas déconner. Du coup, on va te filer un peu de bonus là. Un peu de vie et un peu de fatigue. Parfait. Donc on a Hilda qui se repose un peu. Et on va pouvoir prendre cette petite quête pour protéger la ville. Alors, en attendant qu'on ait les ventes, on pourrait peut-être voir si on peut camper. Ah putain, j'ai l'impression que le campement est planté. Fait chier. Tant pis. On va patrouiller un peu. Ah, c'est des morts vivants. Fuck you. Où est-ce qu'ils sont ? Il y a des trucs qui sont super loin en plus. En même temps, c'était prévisible avec ce truc là à côté. Il fait nuit en plus, la dose. Pas de morts vivants là. Ils sont là. 13 euh... Mini Armored. Un écran. Oh la vache. Ça va être la violence absolue putain. Bah écoute ma chère, tu vas peut-être devoir revenir. Ouais, tu vas revenir clairement. Reviens sur le champ de bataille toi. Tu vas prendre la lance. Toi, tu vas prendre ça. Parce que là, il va falloir. Il fait nuit en plus quoi. Pfff, quelle lose. Double lose. Il fait nuit et en plus c'est des morts vivants avec un nécromancien. Et en plus ils sont équipés. Triple lose quasiment. Bon, bah on va attendre. Qu'il s'approche. Encore que, j'aurais peut-être pu avancer parce que le nécro va rester loin derrière. Pour l'instant, je vois personne. Donc on va au moins attendre de voir un peu ce qu'on a en face avant d'avancer n'importe comment. Ok, lui il est boosté. Oh putain, des armoirettes quoi. Pfff. Ça va être tellement la violence. Bon. On va devoir jouer pour l'instant de défensif je pense. Théoriquement, on a suffisamment de dégâts pour les calmer relativement efficacement on va dire. En plus on peut les décapiter avec nos cleavers en masse là. Donc avec un peu de chance ça va aider. On va attendre d'en engager quelques uns et après on ira au contact. On enverra une petite procession essayer de nettoyer un peu. Bon visiblement il a pris possession d'aucun qui est là. C'est vrai qu'ils sont tellement lents aussi. Ok, il y a quand même un qui a avancé au contact. Si on va refaire le mur. Il a pas ressuscité celui-là. Je sais plus s'ils ont le crâne éclaté, s'il peut les ressusciter, s'il faut les décapiter, je me souviens plus. En plus c'est pas eux qu'on fera saigner clairement. Je peux pas taper parce que sinon je touche mes potes. Pourquoi j'ai pas rechargé ? Non c'est pas grave. On rechargera après. Faut tuer un mur. Putain. Ici c'est pire, je peux toucher personne. Ça picote, ça va picoter, ça va picoter. J'ai oublié de recharger avec lui quoi. Quel débile. C'est pas grave. Essayons de diminuer un peu quand même le monde. les cromanciens ne font rien, c'est étrange. C'est pas que je m'en plaignes. On essaie de diminuer un petit peu ceux qui sont un peu loin. Voilà. Histoire de plutôt tenter de décapitation si on peut. C'est marrant ça, il a pas attaqué avec sa lance. bon il va être temps de commencer à avancer je pense ah dommage putain je peux pouvoir avancer avec elle tristesse absolue ça commence à sentir le pâté on va pas se mentir enfin le pâté peut-être pas le pâté mais le fait qu'ils vont devenir un peu plus difficiles à toucher si je tape ici je touche ces deux là si je tape ici je touche que lui c'est complètement naze qu'est-ce que t'as d'autre comme arme ? un couteau de merde ok très bon écoute bah tape hein pas quoi me dire moi ok ici on va continuer d'avancer puisqu'on peut ah ça y est il commence à ressusciter des trucs voilà on va faire mal à son armure toujours ça de pris ici une petite décapitation parfait là on va diminuer celui-là on va essayer de diminuer celui-là raté ici on va avancer un peu voilà parfait on va avancer encore un peu même si c'est risqué parce qu'il risque d'y avoir de la décapitation dans... enfin de la ressuscitation dans l'air alors il a gardé des mecs derrière comme on pouvait s'y attendre pour aider son pote on va pas pouvoir y aller tout seul avec Ginji il est efficace mais faut pas non plus trop déconner ici on met des coups pourquoi pas on va y aller avec Landrich également oh putain on est collé à ce truc ça me pune du cul ça on se rate et on se rate parfait oh la la toucher quoi si je touche là non je touche mon pote si je fais ça on va essayer de diminuer un peu les... aïe faut casser son armure 82% on arrive à rien ok il ressuscite des morts vivants jusqu'ici rien que de très normal et ils avancent pas ça c'est parfait c'est parfait on va avancer ici avec Ginji commencer à mettre quelques coups c'est moi ou il l'a déjà ressuscité lui ? et merde allez tâchons d'écraser quelques crânes lui il a plus d'armure on va essayer d'aller par là pour aider ok pas mal alors toi du coup tu vas devoir prendre ça ok c'est pas si pire là il a plus d'armure on va pouvoir commencer à lui faire un peu mal aïe 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 ici si je tente de toucher là je peux toucher ces trois là essayez bon ça fait un peu mal aux armures c'est pas fifou ici est-ce qu'il a plus assez de vie ? non c'est un peu short pour le décapiter je pense voilà là c'est mieux nickel ici on y va l'armure est tombée ah là on peut malheureusement plus rien faire oh là on se rate quoi toujours pas moyen là si je tape sur lui je touche ces deux là si je tape là non c'est de la merde en plus il fait une vie au arcudal quoi oh là là ouais non pourquoi j'ai pas pris le couteau pour taper à travers leur armure quoi c'est une erreur tactique de ma part je pense là ici on va avancer un peu histoire d'être plus proche de la mêlée toi bah pour l'instant tu peux rien faire et toi t'es là j'aurais bien voulu que tu blindes mais tu peux pas et toi t'es là et si on peut t'es celui là pour amener notre mec au corps à corps ici on va aller filer un coup de main parce que c'est un peu la merde sinon ok un mort on va rééquiper l'arc ici on va recharger je peux tirer sur personne malheureusement quand ils viennent par là mais je pourrais pas tirer mais c'est pas grave on tirera pas ici on va essayer de mettre un petit cleaver au corps à corps pour pouvoir décapiter si on peut je sais pas pourquoi mais il utilise pas son truc de manipulation là ça m'arrange carrément il n'y a pas à chier ok ici on peut toujours rien faire d'autre on a toujours moins d'entrer aucun ça fait mal allez avance oh tu peux pas avancer t'es sérieux c'est pas si mal avançons non là faut que je prenne le couteau je sais pas pourquoi je l'ai pas fait tout de suite quoi traverser les armures voilà tu reviens forcément pourquoi tu peux rien faire ah mais le tour est pas fini pardon excusez moi excusez moi excusez moi je pensais que vu qu'il avait ressuscité c'est que le tour était fini mais non il va rejouer en ressuscité non quand même pas c'est pas aussi vicieux que ça quand même bon là on décapite lui voilà parfait comme ça on va pouvoir avancer du coup on est retourné alors je peux rotater avec quelqu'un pour aller au contact de lui c'est pas fou mais au moins on va pouvoir attendre un tour là ici on va détruire son armure parfait recharger ici on devrait pouvoir tenter une petite décapitation voilà allez merde on a fini par céder un mort c'est compliqué de voir tout ce qui se passe pendant la nuit clairement l'écran est bien sombre allez ici on avance voilà lui déjà il fera un peu moins chier maintenant qu'il est au contact ici attends lui on l'a tellement rien fait quoi alors qu'on tape dessus depuis des plombes c'est abusé et du coup ici je peux plus taper donc on va s'approcher tant pis au moins essayer de mettre quelques coups t'as quoi comme arme toi ? t'as rien d'autre ah mais par contre tu peux prendre ça non t'as pas ce qu'il faut allez lui il a plus d'armure on va essayer de le toucher c'est raté là comme prévu on peut tenter une petite flèche c'est nickel pas plus bouger ici non plus ici non plus ici on peut rien faire ici on peut rien faire ici on peut peut-être commencer à se déplacer par là ici on peut rien faire le mec il nous met des coups de poing et il nous touche quoi bon je suis content il fait bien le taf mine de rien avec son avec son couteau malgré son manque de fatigue dramatique là ça fait bien plaisir bon faut qu'on envoie des renforts par là parce que ici ils vont finir par céder les copains ok un carreau qui touche je peux peut-être essayer de le désarmer mais en même temps j'ai l'impression qu'ils ne servent pas de de leurs armes enfin c'est que le symbole des dents en fait quand il tape je sais pas ça veut peut-être rien dire c'est peut-être un vrai graphique allez ici on va essayer de lui taper dessus à 74% on va se rater on va envoyer des renforts ici on va lâcher le chien parce que ça commence à bien faire il nous faut plus de monde là ici on a des renforts aussi là-bas parce que de toute façon on a pas ce qu'il faut pour le reste là lui avec son armure on n'arrive pas à la passer on a vraiment pas ce qu'il faut malheureusement on va quand même essayer de s'en débarrasser d'un ah il s'est ressuscité des gens même en étant en contact ah c'est peut-être la manipulation qu'il peut pas faire en étant en contact autant pour moi du coup allez on tape on tape ici du coup on va aller se pointer ah il a utilisé sa hache là j'avais vu le symbole cette fois lui il faut qu'on le fasse tomber on peut passer par dessus son bouclier avec notre fléau donc il faut que ça passe un moment on tire sur lui on se rate toi du coup tape sur celui-là vu qu'il a plus d'armure ici on grimpe on a même plus de points d'action quoi oh la la ça y est son armure est presque morte attention quoi qu'est-ce qu'il se passe ? ah merde ton armes est en train de se casser écoute je vais pas te dire grand chose d'autre qu'il faut continuer ils sont tous ils sont tous en pls fatigués là le chien faut qu'il touche aussi un moment là on va essayer peut-être une petite décapitation ok parfait voilà on va être 3-4 sur ce foutu nécromancien à un moment il va falloir qu'il tombe non Willibald ne tue pas tes copains Willibald c'est une idée très très méchante qu'elle est parfait parfait on lui a fait quoi ? Possessing Undead ok pardon toi tu vas rester là parce que tu as du dégât toi tu vas aller jusqu'ici ici ici tu vas reculer en sécurité au cas où ça ressuscite dans le tas toi tu vas rester là parce que pareil tu es en état toi par contre tu vas te tirer hop voilà bon bah ici on est fatigué ici on reste on reste tanké parce qu'il y a moyen qu'il ressuscite des morts voilà putain en plus il ressuscite avec leur armure non quand même pas ah si très très bien et le chien n'arrive à rien toujours on va voir je n'ai pas réussi à le décapité de très très peu allez 77% de chance on va se rater ok un décapité ça fait déjà un mec à nécessiter de moins enfin ah le nécromancien est mort parfait il n'y a plus qu'à se faire celui-là du coup on va rester à vous reposer un peu vous de toute façon vous arriverez trop tard pour la fin du combat et ici on touche pas pas de chance là on peut rien faire toi tu restes derrière toi tu peux plus bouger toi tu peux plus rien faire toi non plus oh sérieux il va avoir droit à un coup quoi ou déconner on va ramener du monde parce que pour peu qu'il fasse un coup critique et qu'il nous bute quelqu'un même si ça ferait un peu chier on va pas dire le contraire allez et ben c'était un peu long bon bah on a willibald qui est mort et ressuscité bon bah de façon c'était pas un cultiste donc c'est pas trop trop grave on a quand même pas mal de niveaux ça fait plaisir au niveau du loot on peut pas tout prendre et merde on va laisser on va prendre ce bouclier là enfin quoi que 20-15-14 contre ça 15-15-10 ouais non c'est mieux ça par contre on a du casque pas trop mal du truc à 45 on va peut-être pouvoir virer genre ça et genre ça là on a un axe qu'on peut mettre à la place de ça il va peut-être falloir prendre les compétences pour améliorer le stash parce que mine de rien enfin il faudra qu'on utilise tout ça aussi 50 ça va très très vite ok il y avait que ça à gérer enfin que ça entre guillemets on gagne nos 720 couronne et du coup il fait nuit on va donc pouvoir camper non j'ai oublié ça a planté on va arrêter l'épisode là du coup je vais essayer de voir si le camp m'en remarque j'espère que oui sinon bah j'irais jeter un oeil au mode s'il n'y a pas un bug avec la dernière patch de Battle Browser en tout cas je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous